Yo tout le monde, petite vidéo de mise à jour, de mise à jour de la chaîne, mise au point. Bon c'est marrant, je parle de mise à jour de la chaîne alors que c'est pas une grosse chaîne que j'ai. Je fais juste quelques vidéos de jeux et de sujets qui m'intéressent. Bref, c'est pas la question. Je voulais juste faire une petite vidéo mise à jour pour expliquer, je dirais, mon absence et puis ce que je compte faire là, ce que je projette de faire dans les semaines, dans les mois à venir. Donc tout d'abord, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo, que ce soit sur des jeux ou sur n'importe quoi d'autre. Tout simplement parce que j'avais pas forcément de jeu auquel jouer. J'ai essayé une ou deux vidéos sur des jeux qui tournaient sur mon PC parce que ça aussi c'est une contrainte, une contrainte plutôt. Il y a quelques jeux que j'ai essayé, puis bon, je trouvais pas ça très intéressant, j'étais pas plus motivé que ça. Du coup, tant pis, à la trappe. Et donc voilà, pas forcément beaucoup de jeux auxquels je voulais jouer. Pas forcément l'envie de faire des vidéos, je voulais juste faire autre chose, voilà. C'était cet été, bon voilà, je voulais faire autre chose tout simplement. Et donc voilà. Et également là, donc à la rentrée de septembre, on va dire, j'ai démarré un nouvel emploi si je peux dire. Voilà, du coup, bah j'ai pas forcément été très actif, pas forcément eu beaucoup de temps d'y avoir la tête à faire des vidéos ou autre. Ce qui explique en partie, je dirais, mon absence. Donc là, j'ai toujours l'emploi en question. J'ai déménagé en ville, donc je suis plus dans ma petite chambre habituelle. Je suis dans une nouvelle chambre, mais en ville. Donc c'est tout petit, hein, c'est pas grand. Ça me fait juste, voilà, proximité de mon lieu de travail. J'aime pas dire le mot travail parce que c'est pas vraiment un travail, mais c'est juste parce que c'est rémunéré. Donc du coup, les gens appellent ça un travail, mais en gros, c'est ce que je faisais avant. C'est-à-dire, je suis entraîneur, animateur dans des équipes de hand pour des jeunes et des moins jeunes. Donc avant, je faisais ça bénévolement. Sauf que là, je vais le faire en touchant quelque chose à la fin du mois. Moi, concrètement, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Si ce n'est plus longtemps, à plus grande amplitude, à plus forte amplitude. Après, voilà, c'est un truc que j'ai déjà fait les dernières années. Donc au final, pas trop de changements là-dessus, mais bref, passons. Donc du coup, voilà, le fait d'emménager, d'avoir une connexion Internet. Ah purée, c'était difficile d'en avoir une, ça. Donc du coup, c'est un petit peu retardé le temps de mes projets vidéo à faire. Mais là, voilà, pendant que je suis installé, je compte m'y mettre, y réfléchir, etc. Donc ça va arriver bientôt, j'espère. J'ai pas forcément envie de vous faire de promesses. Ça se trouve, ça n'arrivera pas. Mais je vais essayer, puis je vais voir comment ça se goupille pour l'avenir. Et donc, du coup, voilà, je vous explique un petit peu la situation. Alors, concernant des jeux, peut-être que je referai quelques let's play sur certains jeux. Je ne sais pas, je n'ai pas de jeux en magasin pour l'instant. A voir. On se rende réfléchir, là, mais je ne sais pas. Je ne préfère rien vous dire. Je verrai bien. Donc, sur des jeux, je ne sais pas. Mais autrement, j'ai un projet. Alors, ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Et ça ne va pas forcément générer autant de vues que la dernière vidéo que j'ai postée. A savoir l'OAV de Dragon Ball Z, la revanche de Freezer. C'est vrai que ça, c'est un tir du monde. Pour juste dire pourquoi je l'ai fait, c'est juste que j'ai trouvé enfin un lien de téléchargement du film en VOSTFR de bonne qualité. Et donc, du coup, j'ai apprécié le film. Je ne le trouve pas trop mal, mine de rien. Je pourrais faire une vidéo critique dessus, mais bon, il y a déjà suffisamment sur YouTube. Ce n'est pas forcément intéressant. Sauf si vous voulez mon avis. Dites-le moi, si ça vous intéresse. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien de le partager à des gens qui ne l'ont pas encore vu, qui sont un peu dans la même situation, et qui n'ont pas forcément eu l'occasion de trouver le lien le même que le mien. Je me suis dit, je vais mettre ça sur YouTube. Je ne le laissais pas monétiser de manière à ce que la vidéo ne soit pas supprimée de la chaîne et autres. Et du coup, il y a presque 1000 personnes qui l'ont déjà vue en même pas 112 heures. C'est assez marrant. Du coup, là, les prochaines vidéos que je vais faire, je ne pense pas qu'elles n'auront autant de vues, mais peu importe. Les thèmes des prochaines vidéos auront... Ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais vous allez peut-être venir. Ça aura comme thème le véganisme, l'antispécisme, la libération animale, ce genre de trucs. Donc, il y a des gens où ça ne va pas forcément faire plaisir. Ce n'est pas forcément pour faire plaisir aux gens. C'est... Comment je pourrais appeler ça ? C'est un peu ce que je dois faire en tant que végane. J'essaie de faire plein de manières qui soient de détendre, je dirais, la cause. Je me suis dit que des vidéos, ça serait peut-être une bonne idée de m'y essayer. Donc, je vais y aller par étapes. C'est-à-dire, pour info, la première vidéo, ça va être juste des définitions, en fait. Puis ensuite, je parlerai de thèmes précis, de mon point de vue, etc. Donc, ça ne sera pas forcément des vidéos moralisatrices. Ça ne sera pas là à vous donner des leçons. Ça sera plus expliquer mon point de vue, exprimer mes sentiments et mes idées, quitte à ce que ça en fasse réagir certains, quitte à lancer quelques débats avec d'autres. Je ne sais pas. Voilà, je vais essayer la première vidéo. Ça va être un peu un pilote. Et on va voir comment moi, j'aurais réagi. Et comment vous, vous aurez réagi, déjà. Pardon pour la musique, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi aussi. Donc, voilà pour ça. Je pense que c'est à peu près bon. Je tâcherai donc de tourner la première vidéo, qui sera sur des définitions, assez rapidement. C'est rapide à faire, en général. Il faut juste que je le fasse. Et voilà pour ça. Je pense que c'est bon. Si vous avez quelques idées à suggérer, quelques questions ou autres, allez-y dans les commentaires. Et puis, bah, voilà. Je vous dis merci et à très bientôt. Salut !